Comment nettoyer un four efficacement et facilement Un four propre est essentiel pour maintenir une cuisine hygiénique et assurer la qualité des plats que vous préparez. Voici un guide simple pour nettoyer votre four de manière efficace et sans effort. Matériels nécessaires Gants de protection Bicarbonate de soude Vinaigre blanc Eau Éponge Chiffon doux Pulvérisateur Préparez le four. Avant de commencer, assurez-vous que le four est éteint, débranché et complètement refroidi. Retirez les grilles et les plaques pour un accès facile. Enlevez les résidus grossiers. Utilisez une spatule en plastique ou une brosse douce pour enlever les résidus alimentaires grossiers du fond du four. Jetez-les dans la poubelle. Sopoudrez de bicarbonate de soude. Sopoudrez généreusement le fond du four avec du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude agit comme un agent de nettoyage doux et absorbe les odeurs. Vaporisez du vinaigre. Remplissez un pulvérisateur avec du vinaigre blanc et vaporisez le bicarbonate de soude. Cette réaction produit une mousse qui contribue à desserrer la saleté incrustée. Laissez agir. Laissez la solution reposer pendant au moins 15 à 30 minutes. Cela permet aux ingrédients de travailler sur les tâches et la graisse, facilitant leur élimination. Frottez avec une éponge. Utilisez une éponge humide pour frotter doucement les parois du four. Concentrez-vous sur les zones les plus sales. Réappliquez du bicarbonate de soude et du vinaigre au besoin. Nettoyez les grilles. Plongez les grilles dans une solution d'eau chaude avec du bicarbonate de soude pendant quelques heures. Frottez-les ensuite avec une brosse pour enlever les résidus. Rincez à l'eau claire. Utilisez un chiffon humide pour rincer l'intérieur du four et les grilles. Assurez-vous d'éliminer tout résidu de bicarbonate de soude ou de vinaigre. Séchez. Utilisez un chiffon sec pour essuyer l'intérieur du four et les grilles. Assurez-vous qu'elles sont complètement sèches avant de les remettre en place. Remettez les accessoires. Replacez les grilles et les plaques dans le four une fois que tout est sec. Félicitations, vous avez maintenant un four propre et prêt à être utilisé. Répétez ce processus régulièrement pour maintenir une cuisine propre et hygiénique.